C'était la meilleure équipe qui a gagné pour vous ? Forcément, donc on est l'horreur qui tenait, on se devait de gagner ce match, surtout contre Paris, c'est notre rival en championnat. Mais maintenant, ce qui est fait est fait en ce moment, donc on va bien savourer cette victoire ce soir et on se concentre et on va reprendre nos forces pour les matchs qui arrivent. Ça s'est joué à l'année pour vous la qualif, de revenir de 2-0 à 3-2, c'est là le virage quand même ? Forcément, c'était la première métaire que je jouais, donc on a entamé la deuxième métaire chez elle. C'était très difficile de pouvoir défendre, donc on a su nous adapter au fil du match, donc de rester solidaires tout au long du match et avoir cette expérience. J'étais très heureuse aussi de pouvoir me guider par les autres joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, de pouvoir me guider sur le terrain, donc je suis très heureuse de faire partie de cette équipe. Vous avez eu le sentiment de prendre le dessus physiquement sur cette équipe parisienne ? Forcément, oui, donc on a des joueurs qui ont de la réserve et les champions que la coach a fait nous ont apporté un peu de fraîcheur dans le match, qui a permis aussi de pouvoir garder ce ballon et de ne pas trop couder le ballon et de garder le ballon le plus possible. Même si tu as une capacité à te sublimer dans les grands moments, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as eu un peu plus de mal à conclure devant le but ? C'est inhabituel, normalement tu performes dans les grands matchs, dans les grandes occasions. Forcément, ça a été un peu compliqué, donc forcément je devais répondre présent dans ce match. Donc ça arrive, parfois ça ne rentre pas, mais l'essentiel, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas laisser tomber mes coéquipiers. J'ai super sévéré et donné ce but qui a fait du pair à mon équipe. Un mot sur la finale, c'est quand même le Barça qui se plaisante, c'est une autre affaire. Donc forcément, on va agir contre une très belle adversaire en finale, donc forcément nous, en ce moment, on sait qui va être notre adversaire. Pour le moment, nous, on va se récupérer déjà, profiter de cette qualification et la suite en verra. Melchi, vous avez été décisif aussi au match allé, vous avez marqué dans les deux matchs. Quelle est votre idée d'esprit actuellement ? Donc là, on a trouvé notre place. C'est une place en finale, donc on va essayer d'aller chercher ce trophée qu'il nous faut. On a un trophée qui nous est filé entre les doigts pendant la saison, mais comme je viens de le dire, on va déjà digérer cette qualification qui nous a fait tant de bien et de reprendre notre force pour une grande bataille qui nous attend. La communauté haïtienne a s'inquiété beaucoup de votre blessure. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en français ou en créole par rapport à votre cheville ? Déjà, je suis très heureuse de les voir dans le match. Ils étaient assez nombreux dans quatre coins du stade. Je suis très heureux, très reconnaissant, donc je les attends nombreux pour la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada